Les protéines présentes dans notre corps qui sont formées depuis notre ADN sont responsables pour l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination des médicaments. Comme chacun d'entre nous dispose de son propre matériel génétique, nous sommes donc tous génétiquement différents et cela explique pourquoi notre corps diffère également dans sa manière de réagir aux médicaments. Le facteur 5 est une protéine et fait partie de la cascade de coagulation, le processus qui crée et dissout les caillots de sang. La protéine circule sous une forme inactive dans le sang. Elle est activée par le système de coagulation lors d'une blessure endommageant les vaisseaux sanguins. En réaction à un dommage, le facteur 5 est activé. Une fois activé, ce facteur 5 réagit avec le facteur 10, l'activant ainsi aussi. Les formes actives de CS2 facteur de coagulation forment un composé qui constitue l'élément important protrombine. Une protéine de coagulation, également connue sous le nom de facteur 2, qui se transforme en forme active, la thrombine. De par l'activation du facteur 2, quelques transformations peuvent encore se produire, ce qui résulte dans la formation de caillots de sang. Le dommage aux vaisseaux sanguins peut ainsi être réparé. Mais comment s'arrête cette formation de caillots sanguins ? Ce facteur de coagulation 5 est un facteur de coagulation très intelligent, car il sait que trop de facteur 5 est nocif pour le corps. Il pourrait se former beaucoup trop de caillots sanguins. C'est pourquoi il existe une fonction STOP intégrée. En fonctionnant ensemble avec la protéine C activée, appelée aussi PCA, il se désactive lui-même après que le PCA l'ait coupé en morceaux aux endroits spécifiques. Cette inactivation ralentit le processus de coagulation et empêche que les caillots ne deviennent trop gros. La variante rare du facteur 5 Leiden influence cette partie du processus. Le mécanisme qui fait en sorte que la formation de caillots de sang soit stoppée est considérablement moins efficace et donc les facteurs de coagulation restent tous actifs. La formation de caillots de sang continue, augmentant le risque de développement d'un caillot de sang anormal. La mutation Facteur 5 Leiden est une modification de l'ADN dans laquelle l'acide aminé, situé sur l'un des trois endroits de fractionnement, change. La protéine C activée ne peut pas diviser efficacement cette version mutée du facteur 5. C'est pourquoi le facteur 5 Leiden est considéré comme résistant à la protéine C activée. Les facteurs de coagulation restent actifs, ce qui continue à stimuler la formation de caillots de sang et donc le risque de développement d'un caillot de sang anormal augmente. Pas de coagulation restent actifs, ce qui continue à venir à l'appliquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !